Ce soir, je teste les panais aux chou-fleurs. Bon, eux, ils appellent ça des burgers aux chou-fleurs. Voilà, vous avez compris. Ils étaient à moins 70%, donc ils m'ont coûté que 60 centimes. Moi, en tout cas, je vais les manger avec des pâtes et pas dans un burger. Pour ce repas, je vais les manger avec les figy-villes au blé complet que j'ai trouvé hier à Idle-Frice. Et dans les pâtes, je vais y mettre de la mozzarella râpée que j'ai acheté chez Inter. Dans cette boîte, on trouve 4 panais aux chou-fleurs. Les panais sont prêts, ils sortent du four. Et voici l'accompagnement avec les pâtes complètes et la mozzarella. Déjà, ça sent bon, c'est une bonne chose. Je pense que c'est un bon privage pour le goût. Vous trouvez du coup du chou-fleur, du fournage, avec des oeufs, il y a quoi, du poireau, etc. Ça sent bon, ça sent bien le légume. Je savais pas qu'il y avait du poireau, j'adore. Trop bien. Je m'en doutais, vu l'odeur. C'est super bon. C'est pas trop lourd. C'est généreux. On sent bien le chou en arrière-goût, mais on sent bien aussi le poireau et le fournage. J'ai mangé mes pâtes avec la mozzarella. C'est bon, parfait pour repas rapides. C'est bon, gourmand. Ces paniers de chou-fleur sont complètement validés et je vous les recommande.